Est-ce que t'as déjà vu les combattants de MMA faire ça ? Se mettre dans cet état là ? Si t'as jamais vraiment compris pourquoi, ni comment, cette vidéo est faite pour toi. Reste, parce que je vais le tenter, pour vous, pour répondre à toutes mes interrogations et les vôtres. L'été arrive beaucoup plus vite que prévu. Et comme tous les ans, mon summer budget n'est pas à l'heure. Sauf que cette fois, il y a quelque chose de particulier. Je joue contre Zizou, chez lui, à Aix. Je veux l'impressionner, lui montrer mon football. Avec cette bedaine, ça va être compliqué. L'année dernière, j'avais plutôt pas mal réussi, mais je devais faire encore mieux cette année. Donc, depuis plus d'un mois, j'ai tout essayé pour perdre du sport. J'ai fait du sport. J'ai essayé de manger un peu mieux. J'ai même simulé une dispute avec Marcio pour ne plus avoir faim. Ça n'a fait qu'empirer les choses. J'étais résigné. Il n'y avait aucune solution. Et j'allais une fois de plus être un IMC trop élevé pour rencontrer Zizou. Jusqu'à ce jour, ce 3 mai exactement, à 12h54, après mon 1ème McDo, apparaît un 6 minutes. Interruption spéciale. J'ai choisi de facilité et santé MMA. Je suis très bien accompagnée. Pendant mon hospitalisation, je... Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Je ne comprends pas les couilles. C'est un labla, MMA. Console. Le M. Console. M. Voyez-la. Le A. Attends, attends, attends. Depuis tout à l'heure. MMA. Depuis tout à l'heure. Bah oui. M. Ma. Oui, mais c'est évident. C'est évident que moi, je n'ai pas pu y penser plus tôt pour maigrir. MMA pour maigrir. Je dois faire un marathon. Mais non, mais t'es con, quoi. Bon. C'est pas le MMA de marathon. C'est le MMA de la MMA. Ils font quoi pour perdre du poids ? Juste avant un combat. Beaucoup de poids. Bah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Avant un combat de MMA, ils perdent énormément de poids pour le combat. Mais oui. Dans ce sport de combat, ils perdent énormément de poids, un peu de temps. C'est ma seule solution. Je dois réunir une équipe d'Avengers pour m'aider à atteindre cette objectif. Et qui de mieux qu'Alex, Jean-Marc et surtout le grand Morgan Charrière pour m'accompagner dans ma quête devenue vitale. Je dois appeler Morgan. Avengers. Rassemblement. Mais t'es qui ? Ah oui, mais c'est vrai, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Quand je t'explique, j'ai eu Alex et l'idée, moi, c'est de perdre environ 10 kilos en 5 jours. Pourtant, je suis gros et j'ai 20 isou. Je crois qu'on me croit bien. Attention, ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas à reproduire chez vous. Ce n'est pas une façon normale de perdre du poids. C'est une expérience où je me porte volontaire et suivi de très près par le corps médical. Ça ne constitue en aucun cas un régime ou une façon d'atteindre son summer body, comme j'ai pu le dire dans l'intro. Le cutting est dangereux et on voit énormément de combattants mettre en danger leur santé pour réaliser le cutting. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec Jean-Marc, médecin du MMA français, pour voir si je suis apte ou non à réaliser le cutting. Oui, oui, c'est bien lui qui rentre dans la cage en premier s'il y a un problème, comme pour le combat d'Umbé-Zébo où on l'a vu courir pour aller soigner Zébo. Belle foulée Jean-Marc. Cette vidéo sert aussi à vous expliquer pourquoi le cutting est dangereux et qu'est-ce qui se passe dans ton corps lorsqu'on réalise une telle perte de poids. D'ailleurs, venez avec moi, on a rendez-vous tout de suite. Pour que ce soit clair pour vous, il faut que je vous explique. A partir du lundi 6 mai, je vais faire 5 jours de diète intense, un régime assez drastique. Ce sera ma première phase de perte de poids où je vais perdre du gras. Le cinquième jour, je vais réaliser le cutting. Le cutting consiste à se déshydrater, à perdre de l'eau pour perdre du poids. Je vais perdre le poids de l'eau perdue. C'est la deuxième phase de perte de poids de mon expérience. Et c'est ce que font tous les combattants avant un combat. Pourquoi est-ce que d'abord on fait un cutting ? La personne veut faire un cutting parce qu'elle se dit je vais combattre dans une catégorie plus basse que mon poids réel, puis je vais me recharger en eau et je vais être plus lourd. Et donc je vais avoir un avantage sur l'adversaire. Si tout le monde fait ça, il n'y a plus d'avantage. C'est exactement le sujet. Ok, ok Jean-Marc, deux secondes, je leur explique. Imaginons qu'un combattant doive perdre 20 kg pour son combat dans un mois. Il fait actuellement 100 kg. Il peut très bien faire un gros régime et arriver le jour du combat à 80 kg sans avoir besoin de cuter. Mais si son adversaire, qui est dans la même situation que lui, choisit de perdre 10 kg pendant la diète et 10 kg en cutant, le poids de l'eau perdue pendant le cutting va être regagné avant le combat. Et il se présentera donc dans la cage avec un poids de 90 kg, soit 10 kg de plus que son adversaire. Ce qui lui donne un net avantage. C'est ici tout l'équilibre à trouver pour un combattant. Ne pas que t'aies de désavantage, mais trop que t'aies peut être dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas boire beaucoup, le rein va s'adapter. Le rein, c'est l'organe qui s'adapte au niveau d'hydratation du corps. Quand tu vas boire beaucoup, qu'est-ce que va faire le rein ? Il se dit, il y a plein d'eau dans le corps, j'ai lu. Il y a une hormone qui est particulière qui permet de réguler le rein, ça s'appelle l'antiduretique hormone, l'ADH. L'ADH est une hormone qui joue un rôle clé dans le maintien du volume d'eau dans nos cellules. Lorsque j'ai bu énormément d'eau les jours précédents, jusqu'à 6 litres par jour, je désactive le rôle de cette hormone, ce qui permet au corps d'évacuer plus d'eau, car il y en a trop, en plus d'avoir coupé les glucides et le sel, qui sont connus pour retenir énormément d'eau. Un jour avant le cutting, j'arrête totalement l'apport en eau. Mais le taux de cette hormone ne remonte pas instantanément. C'est l'inertie dont parle Jean-Marc. Le corps continue d'évacuer par la transpiration et les urines l'eau qui se trouvait dans nos cellules. Résultat, on apporte plus d'eau, mais on continue d'en perdre. Bilan négatif, on perd de l'eau, donc on perd du poids. Voilà tout le principe du cutting. Cependant, cette surcharge d'hydrique avant le cutting a été remise en cause par pas mal de scientifiques. Vous laissez voir par exemple, si vous voulez, la vidéo des frérots de chez La Sueur, qui donne plein d'explications détaillées, dont je vous mets un extrait ici. En fait, on part du principe que si on crée une surhydratation, le cerveau n'a pas le temps de comprendre qu'on le piège en quelque sorte, et il continue d'évacuer. Sauf que quand tu analyses la physiologie, tu t'aperçois que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que l'aldostérone, en réalité, vient juste répondre à la fin de tout ce processus. Comme ils le disent bien dans leur vidéo, cette pratique entraîne parfois pas mal de dérives. On a des histoires de combattants qui se cognent la tête contre la baignoire car ils sont trop faibles, d'autres qui deviennent aveugles, ou même encore des combattants qui sont morts suite à un cutting trop sévère. C'est le cas notamment du combattant chinois, Yang Jiangbing, qui meurt à 21 ans en 2015 suite à son cutting. Du coup, j'ai vu que Gomis a eu un cutting complet. On voit qu'il est très déshydraté. Il est sur-enfoncé, il a du mal à tenir debout, etc. Ça, c'est un signe de déshydratation. Grande faiblesse. Il explique qu'il a été en dessous du poids qui était nécessaire. Ouais, 2 kilos, 2 kilos. Il aurait pu mourir en vrai, non ? Ça peut être très dangereux. Jean-Marc m'explique que si on dépasse 10% du poids du corps en déshydratation, c'est un critère suffisant pour être hospitalisé. Comme je vais d'abord faire une diète intense avant de faire le cutting, j'ai décidé de faire un examen complet pour connaître la répartition de la masse dans mon corps. Et c'est là que j'ai appris le drame. Ça m'a piqué, là, le chiffre. Là, peut-être, oui. Taux de masse grasse, 25%. Là où Cristiano Ronaldo est seulement à 7%. La bonne nouvelle, c'est que je peux donc perdre pas mal de gras durant cette phase. Tu as plusieurs éléments qui composent ton corps. Les os. Tu as le gras, tu as les muscles et tu as l'eau. Qu'est-ce qui est idéal de perdre ? C'est de perdre du gras. On a fait une prise de sang ce matin, quand tu es bien hydraté. Et puis, on fera une prise de sang au moment où tu vas te déshydrater pour que tu vois bien la différence. Et pendant tout ce temps-là, tu vas mesurer l'évolution de ton poids. Là, il y a un indicateur qui est intéressant et qui montre que tu es bien hydraté et qui s'appelle l'hématocrite. Quand ton sang va être très concentré, c'est un indicateur qui va bouger très facilement. Et tu es déshydraté, ça va se concentrer. Deuxième indicateur qui est intéressant, c'est la concentration, toujours pareil, de tes ions, le sodium, le chlore. Ça, ce sont des paramètres qui changent aussi beaucoup en fonction de ta hydratation. Et puis, on mesure aussi le calcium, c'est quelque chose qui change aussi beaucoup avec ça. Et puis, un autre paramètre qui sont les protéines dans ton sang, c'est un taux qui augmente quand tu es très concentré. Donc aujourd'hui, avec ce paramètre sanguin, on peut dire qu'au niveau urinaire, au niveau sanguin, tu es parfaitement hydraté. Et que tu as aussi une fonction rénale qui est normale, qui est parfaitement normale. Donc, ça veut dire que tout va bien et que tu peux tester, tu peux faire cette expérience. Merci. Allez, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, maintenant que vous êtes des experts en cutting, je vous laisse avec ma diète qui a duré 5 jours. C'était hyper compliqué mentalement pour un gros mangeur comme moi. Mais je pense qu'on a fait du bon boulot. 96, 96 kilos, frère, l'avoue du duc. Bonjour. Tu en veux pas ? Tu en veux pas ? Vas-y, tiens. Tiens, tiens. Et puis, Morgan, Morgan, t'as vu comment je tiens, là ? Bien. 95, let's go. Les gars, Marcel vient de me dire une petite dinguerie. C'est qu'on pouvait mourir si on buvait trop d'eau. Je ne l'ai pas cru parce que Marcel, il me ment souvent. J'ai été vérifier, regarde, je vous l'écris là. C'est vrai. C'est vrai. C'est mon repas de ce soir. Voilà mon repas de jeudi midi. Quand t'as faim, c'est tellement bon. C'est tellement bon, je me régale de ouf. C'est incroyable. Hop, 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 papillon, pas si vite. On a un partenaire pour cette vidéo et pas des moindres, que vous devez trouver grâce à ce rébut. Et oui, Odou m'accompagne une nouvelle fois pour cette vidéo, pour tous ceux qui vivraient dans une grotte. Déjà, faites attention. Odou. Odou est un logiciel de gestion tout-en-un qui offre une gamme d'applications pour faciliter la gestion quotidienne des entreprises, telles que la facturation, la comptabilité, la gestion de projet, les inventaires, la création de sites web. Bref, t'as compris, Odou, c'est l'outil qu'il te faut. La première application Odou est gratuite à Vim et Ptira avec hébergement et support illimités. Ils offrent également un nom de domaine personnalisé gratuit pendant un an. Tu peux mettre ce que tu veux, par exemple, ça ou ça. Une des applications d'Odou, c'est Fran... C'est bon, j'arrête, c'est lourd. C'est l'option site web. Le créateur de site est intuitif et simple d'utilisation. Aucune compétence technique n'est requise et ça m'arrange et ça t'arrange et ça l'arrange, on va pas se mentir. Il suffit de glisser, comme ça, et de déposer des blocs et tu me fais un site Masterclass Archi. Vous pouvez personnaliser chaque bloc, ajouter du contenu, images, textes, vidéos, documents et des fonctionnalités. Animation sur les blocs, sur les images, changer la typographie, les couleurs, la forme des images, bref. Odou, c'est la liberté. Et si tu manques d'inspiration, comme Christophe Payet quand il fait des accords de ses musiques, l'IA est disponible dans Odou. ChatGPT peut vous aider à générer du texte ou à en reformuler une partie. C'est donc à la portée de tous. On dit donc tous, merci Odou. Merci beaucoup Odou, merci beaucoup Odou. Comment t'as l'air ramolli ? J'ai plus de l'énergie, j'ai plus de glucides. T'as des glucides à prêter, vite ? Moi, si tu veux, je dois avoir ça dans mon placard. Un sachet, il s'appelle Glucide. J'ai pesé, là. Tiens, je présente tout des 94, c'est fou. Ah ouais ? Ça arrive deux fois dans ma vie. Non. 94,3. Mais attends, mais physiquement, là, tu trouves que t'as maigri tôt ou pas, là ? Vite fait, ça vaut pas 7 kilos, mais vite fait. Je me sens plus léger et tout. Ça brille ? Hum. Faut qu'on parle, là, du tournage, vite fait. Celle-là, je suis un peu faible, en vrai. Vraiment ? Un peu. Genre, sur 1 à 10, t'es faible. À quel stade, sachant que 10, c'est le stade en mode, t'as fait une semaine à Phuket, tous les soirs, tu sors et t'es fatigué. Et 0, c'est quoi ? T'es toujours en mode, tu viens de naître. 3. Ok. Toi, c'est une petite faiblesse, tranquille. Ok, vas-y. Et tout à l'heure, quand on va faire le coaching, je pense que je serais pas... J'aurais envie d'arrêter direct. Tu sais, on a vu les combattants. Ouais. Quand ils le font, ils sont au bout de leur vie, ils disent j'arrête et tout. Même il y en a, ils veulent arrêter de combattre et tout, tu vois. Moi, j'arrête pas, sous aucun prétexte. Même si je te dis, ça brille, j'en peux plus. Là, vraiment, c'est pas une vanne, ça brille, c'est pas une vanne. Je parle sérieux, je veux arrêter. J'arrête, tu me fais pas arrêter. Il y aura une seule limite, il faut qu'on définisse un mot. Si je dis ce mot, vraiment, tu comprends, là, là... Je dirais que stop, ça y est, je dirais. Ouais, je dirais que là, je dirais ça à l'agonie limite. Un mot facile à dire, au cas où je suis en train de mourir. Genre, une syllabe. En dives. En dives, il y a deux. Ah, putain, merde. Si je dis en deux et que je dis pas le i, tu vas le dire, non, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Loop. Loop. Loop, c'est rapé, tu sais. Loop, 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 loop. 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 Tu comprendras, c'est tout ça ? Ouais, ouais, vas-y. T'as l'EP, hein. Attends deux secondes, pendant qu'on parle, lui. Tu vas où ? Non, mais là, on parle sérieux, frère. Oui, j'arrive, attends, t'amuses. Batard, tu veux à manger ? Oh, t'es ligné. Non, des matins. Mais bon, vas-y, vas-y, mange, t'as raison. Aussi, il faudra trois trucs, il faudra pas que tu oublies de me tirer la peau. C'est que quand je vais être en déshydratation, toi, là, elle revient direct. Alors que quand je vais être sans eau, elle va revenir tout doucement. Pourquoi ? J'aurais plus de salive, apparemment. Sérieux ? Ouais, non. Je vais tirer la langue, et faire ça, et je vais sentir que j'ai plus de salive. Les paupières, elles seront renfoncées. T'as vu, William Gomis ? Ouais, il a fait son truc. Ses orbites, elles étaient un peu renfoncées. C'est-à-dire, je vais devoir te toucher les yeux, la peau, et la langue. Dans le même ordre. Plus de chez ta langue, avec ma langue. Le mec, il part en clou. En vrai, j'ai un peu peur, là. En vrai, si ça va le faire. Non, moi, je fais confiance à Morgan et Alex, là. En gros, dis-toi, ça va être un gros hamam. Moi, je vois pas comment ça peut me faire tomber la tête, parce que moi, j'aime bien les beurs-shows. T'sais que même moi, en vrai, quand j'y pense, je les vois en PLS, je me dis « wesh, il faut des hamam. » C'est une dinguerie, frère, c'est bien de faire un hamam. Moi, je t'aime bien le sauna, en général. J'ai plus une ambiance gay, genre en mode de tout se torsioner dans une pièce. Ah ouais, ouais. Il n'y a pas de compassion, quoi. Oh, ça a l'air bon de ouf. Tout a l'air bon, hein. Quatre fromages dans une même pizza. Quatre fromages avec la salade. Et toi, t'as mangé quoi ? Je ne veux pas manger. Moi, je peux lui passer une boule de mozza. Ouais, ouais, si, si. Il est en train de guetter ma mozza. Non, non, il a du mal. Demain, il n'y a personne qui te pèse pour que tu combattes. Non, c'est bon. Non, c'est juste pour lui mentalement. Tu veux pas le suivre ? Non, non, non. Non, mais j'ai tout bien fait. Tu vas pas livrer. Non, non, non. J'ai tout bien fait. C'est un truc de ouf, comment tu fixes la bouffe ? Non, je réfléchis. Tout à l'heure, j'ai vu, tu as regardé son carton comme jamais. J'avais 12 millions, ça, genre. Le cutting, c'est une douleur physique ? Nous, on a regardé des vidéos de cutting et tout ça, genre, on sent vraiment que, je sais pas, ça te prend au muscle, un truc comme ça et tout, non ? C'est une bagarre intérieure, c'est dans la tête. T'as mal, mais c'est supportable. C'est juste, il faut continuer, genre, toi-même, tu te forces à y rester. J'ai vu le cutting de Manon, je sais pas si c'est quoi son nom de famille ? Ouais, Manon, Manon Fioro. Elle pleurait et tout. Après, elle a des dessins animés aussi. Bah, si je te dis, là, tu dois faire 93 kilos. Il faut que j'en perds un, quoi. 84, alors. 84 ? Ouais. C'est impossible. Bah, pourquoi ce serait impossible ? En combien de temps ? Bah, tu pleurais dans le bain aussi. Ah oui ? Un jour ? Non, impossible, il ne faut pas perdre 10. En tout cas, le max, tu peux perdre un jour. Il n'y a pas de max, il y en a, ils perdent 10. Ils perdent 10 kilos, 10 ? 10 kilos de 2 ? Non, 15, ça commence à être beaucoup, mais... C'est pas comme ça, quand ils appellent costel, il y a 15 kilos, quand même. Ouais, après, c'est des mecs qui sont vraiment très musclés, très musclés, tu vois. Tu vois, vu qu'il a dit, tu te rends pas compte à quel point t'es KO ? Ouais. Je pense que je vais capter. Je vois ce qu'il veut dire de ouf. C'est comme si j'étais déjà à la fin d'une séance, tu vois. Là, il faut que je rends face une. Montre. Ils ont pas de manœuvre, je pense. Non, moi, j'ai pas vu que t'as fondu, genre. Tu me dis que t'as perdu 7 kilos, mais... J'ai pas vu 6 et 10. Mais genre, ça se voit pas physiquement, je trouve. Après, peut-être que t'avais méga grossi, mais genre, depuis le plongeon... Il y a une petite dif, je vois pas, visuellement. Ah ouais, si, 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 si. On voit plus ses abdos, là. On ne voit pas de bonheur. Zidane. Zim, Dim, Zizou. Ouais, elle écrit Sacha. Putain, la concordance des couleurs, catastrophique. Catastrophique, hein. Catastrophique, vraiment, là. Christina Cordula, ma chérie, t'es catastrophique. Il va être choqué, moi, je t'ai dit. Ça va bien passer. Mais genre, tu vas le tenir comme ça. Tu vas faire la première, 10-15 minutes. Arrête, Morgane, on va dire, alors, on arrête. Tu vas être là. Je suis une salope, je veux dire, je suis une salope. Tu veux dire, t'as commencé ? Genre, comment tu le disais, tu le paroques. Ah, ça a commencé, là. Et là, va t'en faire 2, 3, 4, 5. Mais tu veux qu'il va blesser ses potes. Il va dire, regarde, 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 regarde. Et après, tu le montres du Shadow, genre. Du Shadow, 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 là. Shadow. Oh là 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 là. Il va se dire, il faut juste qu'on lui apprenne la boxe. Ça me fatigue. Je jure, ça me fatigue. Il va prendre la boxe, il faut pas son petit poulain. Et t'imagines, il se fait ça, son petit poulain, boum, boum, boum. T'arrives en finale pour une ceinture contre Morgane. Oh là 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 là. Et l'affiche, elle est là. C'est ça, l'affiche du combat contre Morgane. T'es là, genre là. T'as vu le bruit. Et t'sais qu'il y a des vis derrière pour pas que ça sorte, ça veut dire en gros. C'est cuit. Et là, t'es obligé. Bam, bam, bam. En vrai, quand encore, je pense que Morgane et moi, kiff, kiff. Mais non, il a fait du judo. Qu'est-ce que tu racontes ? Quand encore, kiff, kiff. Mais t'es malade ou quoi, il a fait du judo ? En soumission. Mais frère, bien sûr que oui, je suis malade, frère. Bien sûr que oui. C'est vrai que c'est les effets du cutting, là, déjà. Je pense qu'il est déshydraté. Je pense qu'il va flou. C'est parce qu'il est déshydraté. Les amis, je suis avec Morgane Charrière, combattant actuellement à l'UFC. Exactement. Combien de combats ? 29 ? Ouais, ou 30, 31 combats, j'en sais rien. Je crois que t'as beaucoup de victoires, 19 victoires, comme ça. 19 victoires, 10 défaites. Champion du cage warrior, quand t'es questionne. Exactement, c'est un champion du cage warrior, champion 66 kilos. Donc c'était en 2020, j'étais champion du cage warrior. Après, j'ai perdu ma ceinture. Après, je suis revenu. J'ai fait 4 victoires. J'ai signé à l'UFC, 2 combats à l'UFC. Une victoire et une défaite sur décision. Une défaite sur décision. Mais on n'est pas d'accord avec la décision. On n'est pas d'accord avec la décision. On n'est pas d'accord avec la décision. Mais c'est comme ça, c'est les choses qui se passent comme ça, exactement. Les gars, là, on a prévu de faire un coaching. Donc ça fait une semaine, vous avez vu dans le blog, dans la voie off, que je suis une diète. Là, je suis un peu faible, je vous cache pas. Je suis un peu fatigué et tout. Et pour se mettre dans les vraies conditions du coaching, vous, vous faites ça. Et en plus, vous vous entraînez. C'est ça, en fait. On a, par exemple, 2 mois d'entraînement. On va dire qu'on est prévenu à 8 semaines de la date. Donc à partir de ce moment-là, en fonction de ton poids, si tu t'entraînes toute l'année ou pas, déjà, tu commences à perdre du poids. Et après, il te reste, on va dire, tu essaies de perdre en général. Entre 5 kilos et 3 kilos, peut-être. Moi, j'ai une question que tout le monde se pose. Pourquoi la pesée, elle est 36 heures avant, elle n'est pas juste avant le combat ? Ça éviterait tout ce problème du coaching, on est d'accord. Mais c'est pas un problème, c'est le sport qui est comme ça. Ouais, ça fait partie maintenant. Ça fait partie du sport. C'est une étape du combat, genre. Ouais, ouais. Pourquoi la pesée, elle n'est pas le matin ? Pourquoi pas ? J'ai pas la réponse. C'est genre, le sport, il a été créé comme ça, tu vois. Il y a plein de gens, moi, je parle de ça, j'allais faire cette vidéo. Ils voient ça comme un peu, c'est pas de la triche, moi, pour moi, non. Mais comme de la triche, tu perds du poids pour reprendre de fou. Ça s'appelle jouer avec les règles de son sport et c'est le principe du haut niveau. Dans les règles, il y a écrit, tu dois te peser à tel poids. Et il n'y a pas écrit, le lendemain, tu dois être à tel poids. Donc forcément, chacun interprète ça de la façon qu'il veut. Mais quand tu fais un sport où le but, c'est de gagner, c'est du très haut niveau et du coup, chaque détail compte, tu te dis, le lendemain, si j'arrive avec 3 kilos de plus que mon adversaire, encore 3, je suis gentil. Quand il y a les phases où on est collé, il faut s'arracher, les 3 kilos, ils servent. Ça fait partie du combat, maintenant. Ça fait partie du combat, c'est une étape, ça prouve que t'es prêt, que déjà t'as préparé ton corps, que mentalement, t'es prêt à aller combattre. En vrai, déjà, quand tu commences à rater le poids ou que tu fais pas le poids, ça veut dire que t'es peut-être pas prêt pour ton combat. C'est un vrai combat de faire le poids. Et là, il dit que c'est parfois plus dur que le combat réel. Bien sûr que c'est plus dur. Pour finir, ce que je disais, du coup, on s'entraîne 2 mois, paf, on perd déjà 5 kilos, etc. Donc, t'es déjà fatigué, t'es déjà tout tracé, il n'y a plus grand-chose à perdre. Là, on fait la cétose, etc., ce que t'as fait cette semaine. Donc, on continue à perdre du poids. Plus t'as mangé tes 2 mois de prépa avec 2 entraînements par jour. Donc, tu commences à être fatigué, tu te réveilles tôt, tu te manges des coups, tac, tac. Quand tu pars en voyage, enfin, tu prends l'avion, tu vas dans l'autre pays, parce que tu combats dans un autre pays, c'est rare que tu combattes à domicile. Et tu fais plein de trucs la journée, tu fais les médias, les photos, les signes et les posters et tout, et tu manges rien. Et tu t'entraînes entre les trucs, tac, tac, tu vas te coucher, bam, bam. Tu fais la charge hydrique, tu pisses tout le temps, t'as un média, tu dis, attends, je vais aux toilettes, tu fais vite, tu vois, c'est... Des fois, je pouvais pas me retenir. Quand t'arrives à la fin de la semaine, donc, bah là, tu manges de moins en moins, tu bois de moins en moins, et le dernier jour, c'est plus rien, tu te déshydrates, tu fais le poids. Et le lendemain matin, du coup, tu peux remanger après la pesée à partir de 9-10 heures. Ouais, tu me remanges pas de fou, tu remanges des trucs pour réhydrater ton corps. Ouais, faut réhydrater, faut pas boire que de l'eau aussi, parce qu'on peut penser que quand tu t'es déshydraté, bah tu bois de l'eau, c'est bon. En fait, là, si tu bois de l'eau, après le bain et tout, tu vas juste te refaire pipi ce que t'as bu. En fait, tu dois récupérer tous les micronutriments que t'as perdus en transpirant, donc le sel, le magnésium, le potassium, t'as une balance à respecter. Les électrolytes et tout. Les électrolytes, exactement, t'as beaucoup de choses à remettre dans ton corps, ce qu'il a besoin pour se réhydrater. Et après, tu dois recommencer à remettre du sucre dans ton corps, en fait que là, ça fait pas mal le temps, tu manges plus de glucides. Là, je sens que j'ai plus de fou. Tu vois, pour regonfler un peu et avoir de l'énergie, puisque du coup, c'est avec les glucides que tu vas te battre. Et l'eau, elle est chaude ? Ouais, l'eau est chaude. Ça va, ça détente, ça mange, je kiffe. Il est encore en forme, hein ? Mais c'est pour la vidéo ! C'est un mec, il est émérér, son but, là, lui, c'est d'en faire deux. Tout à l'heure, il va être marketing, il va dire « je suis encore en vie, est-ce qu'on peut pas en essayer un autre ? » Moi, je kiffe la chaleur, en vrai. Les saunas et tout, je kiffe, moi, je suis mal et tout. C'est rigole-moi. On verra tout à l'heure. On le remettra dans le montage. Moi, je kiffe la chaleur. Après, moi, j'ai la bocca un peu. Je kiffe la chaleur. Là, il tape fort pour bomber, mais il m'a plus assumé. Ok. Ah, tes crochets, ils sont pas ouf. Ils se transpirent déjà ? Ça, c'est la charge, la charge d'Hydrick. T'as pas du tout de crochet. Après les différents exercices, on a fait un peu de sac de frappe. Faut savoir que j'ai jamais frappé dans un sac. Et franchement, c'est de la mienne. Éclater, éclater au sol. C'est tout pour aujourd'hui, pour le training. Parce que maintenant, il nous reste le plus important. C'est tout. C'est tout. Je voulais que t'allais me fatiguer et tout. Moi, je pensais que c'était l'échauffement. Tu pensais ? Oui. Ah, c'était l'échauffement et après, on va faire se parer. J'ai dit l'échauffement, on allait finir, on fait se parer. Bah, vas-y, alors, on y va. Sparring ? On y va. Tu te changes pas ? Non. Pourquoi faire ? Pourquoi faire. Ça fait peur, imagine, là. On voit une grosse droite dans un des deux hommes. Ça fait peur. Ça fait peur. Sacha ? Sacha ? Sacha ? Sacha ? Sacha ? Wouche ! Wouche ! Wouche ! Tu fous de ma gueule ou quoi ? Wouche, on est où, frère ? Bah, on est dans l'hôtel. Bah, tu voulais faire le cutting ou pas ? Bah, oui. Bah, bah. Mais il s'est passé quoi ? Mon pote, tu t'es pris une bonne patate. Mais genre, vraiment... Il m'a envoyé une patate. Une roncilla, comme ça. Bah ! Vraiment, t'es tombé, pas KO. Et vous m'avez porté jusque là ? Ça a été dur, mais voilà, heureusement que t'as perdu du poids. Bah, ouais, frère. Je suis habillé, j'espère. Tu crois que j'aurais fait quoi ? Je sais pas, on s'est jamais... Mais con ou quoi ? Du coup, on part sur le cutting, là ? Sabri, t'as fait quoi ? Sabri. Mais au vrai ? Là, c'est le cutting. Ouais. Je vais aller chercher Morgan. Vous voyez, les habitants, tranquille. Je suis en forme, non ? En vrai, ça va. On va dire 100%, c'est mon truc naturel, là. Je suis à 60. Est-ce que mentalement, ça t'a changé, genre ? Est-ce que, genre, ça t'a conditionné ? Tu t'es dans un truc... Même toute la semaine, je te parle. Oui. Genre, en mode... Peut-être t'étais plus vulgaire, moins attentif, et tout, genre. Non, mais juste... En vrai, on va pas mentir, on dirait la vérité. C'était dur de pas manger, mais comme quand tu m'en fais un régime, quoi. Juste une fois, j'ai l'appelé l'armozie, frère. Ah ouais ? J'ai l'appelé l'armozie quand j'ai vu l'ému manger ses trucs. Enfin, l'ému emplait à moi manger sa pizza. Et que moi, je pouvais pas manger à côté, et que j'avais hyper faim. Et là, en fait, tu te rends compte de... Ça, c'est le cliché de ouf. Ouais, ouais, ouais. On peut manger à notre faim, c'est vraiment une dinguerie. On s'habitue trop à la faim. Attends, je reviens sur l'histoire de la pizza. En mode, t'avais la pizza, t'étais là en mode, comme futur. C'est quoi cette pizza ? Il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment, il mangerait le poulet. Il avait plus de force. Il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi ? La nostalgie. J'en regardais comme ça, et je tentais que ça montait, et je lui ai dit, je suis pas pleuré pour une pizza, tu vois. Genre, est-ce que là, tu serais capable de manger des trucs que t'aimes pas du tout ? En mode, t'éclates des choux de Bruxelles à toute patate. J'ai jamais goûté, du coup, je sais pas. Genre, des endives, j'aime pas. Ouais, je les tape. Ah ouais ? Ouais, je les tape. Genre, j'ai la tête comprimée un peu, tout le temps, là. Mais c'est de la fatigue. Tu sais quand, voilà, 4h, 4h, 5h du matin, tu commences à avoir ta fatigue, du coup, ça te rend marrant un peu, tu vois. J'ai juste avant ça. J'ai en train d'arriver sur ça, tu vois. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surcoté, hein. Ouais, moi aussi. Genre, pour eux, c'est... Mais genre... C'est pour ça, s'il faut faire deux tours dans le blanc, ou une trois, je fais... Genre, je rentre dans le blanc, je fais une loupe. Moi, je pense pas que tu vas dire loupe. Non, non plus. Je pense que c'est Morgan qui va m'arrêter. Ouais, pour sa sécurité à lui. C'est-à-dire qu'il va voir qu'en fait, t'es un champion. Arrête, tu vas monter sur le ring et peut-être le scénario de la finale. Le scénario de la finale ? Ah oui, de quoi on a dit à l'heure. Non mais Morgan, il croit trop le catching, c'est compliqué, frère. T'as eu son petit corps ? On va pas le mettre, il va nous enculer. On va pas le mettre, il va nous enculer. Si on le met, alors on le voit plus. On va voir, moi je demande qu'à voir, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Je demande qu'à voir ce que ça va donner en paramètres physiques, en paramètres biologiques, mon sang, mes urines et tout, on va voir. La famille, elle va venir tout à l'heure. Je veux ne plus en pouvoir, je crois pas ce qu'on met. Ouais, je veux que quand Aaron t'a dit... Genre, qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais comme ça, je sais, prends mon sang. Prends mon sang. Non, si, j'avais contracté, j'ai commencé à dire quoi, j'ai pas contracté ça. Attends, vas-y, prends la tête. Non, mais attends, attends. Pas là, pas là. Oh ! Oh ! On est bien. On est bien. Ah ouais, tu nous attends à l'aise, hein. À l'aise, hein. C'est du cutting, hein. Ah, vous allez super, c'est un petit peu de chaleur, c'est-à-dire. Si tu regardes toutes les vidéos de Morgan, je suis torsionné à chaque cutting, frère. Tu sais que la dernière, dernière, dernière étape du cutting, pour perdre les derniers poids qui te restent, c'est un lavement, frère. Un quoi ? Un lavement. De quoi ? Avec une poire ? Ouais, un lavement. Ça, on va le squeeze, hein. Hein ? On va le... Morgan ! Quoi ? Il veut pas faire le lavement ! Ah ouais ? C'est Morgan qui dit, c'est obligé, je le fais. T'es obligé, frère, ou ça ? Ah, là, écoute, ils ont fait... Pour le vider. Ils ont préparé un petit truc, comme ça, moi, je me fais... J'ai vu toutes les vidéos de cutie. Parce que tu crois que tout le monde va montrer qu'ils se mettent un truc dans le cul pour... Écoute, nous, si on le fait, on le montre. C'est pas moi qui arrive à lavement, les gars. Du coup, là, tu fais quoi ? Je prépare la zone de baignage pour Sacha. Donc, on fait chauffer l'eau. Là, je vais fermer la porte pour qu'ici, il fasse chaud, en fait. C'est pour ça que je chauffe l'eau de robinet. C'est pour que ça chauffe partout, en fait. Ça fait un sauna. Ça serait ça, je crois, frère. Ils sont arrivés, ils ont pris d'assaut. Il n'y a même pas attendu, Morgan. Ils ont pris d'assaut. Ça n'aurait même pas guilleter la chambre de play, il est parti. Chez nous, quand on fait que d'une, c'est guilleter, frère. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Moi, j'arrive, moi, je suis préparateur de bain, normalement. Je fais des bains comme ça. Il n'y a même pas des petites boules qui font du savon. Ça va être toi, la petite boule, qui va faire du savon. J'aurais besoin, s'il vous plaît, que vous montiez 10 serviettes de grande taille dans la chambre 616, s'il vous plaît. Super, merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. N'aim pas posé de questions. 10 serviettes. Ils ont l'habitude dans cet hôtel, non ? Sachant que t'as Bercy juste à côté, t'as le Bellator, t'as l'UFC, t'as beaucoup de combats qui se passent ici. Donc, quand c'est des belles organisations, normalement, ils réservent le pullman, t'es bien envoyé ici. Mais vous ne pouvez pas en profiter. Enfin, il n'y a que... Enfin, si, l'équipe peut en profiter. Moi, je ne crois pas. Pourquoi il est dedans, là, mon record ? Parce qu'il est en train de faire chauffer l'eau, il est en train de contrôler la chaleur du bain. Pour pas que tu te crames en rentrant dans l'eau. Elle a combien, elle va, à peu près 40 ? Ouais, 40, c'est une bonne température. Pas de risque d'avoir des chières, quelque chose comme ça ? Ah, les gars, là, on en rigole en vrai, mais le cutting, c'est pas quelque chose de drôle. C'est dangereux, le cutting, il y a des gens qui sont morts du cutting, c'est un vrai suivi. On te le fait comme ça, le cutting, mais en vrai, tout ce que je t'ai envoyé, c'est contrôlé. Nous, Morgane, il y a une formation dans le cutting, moi, j'ai une formation en nutrition. On calibre tout, en vrai, tu vois. Non, mais de toute façon, je l'avais expliqué au début, j'étais suivi par un médecin, et en plus, on a fait un gros disclaimer, comme quoi c'était vraiment... Là, c'est une vidéo, on approche plutôt expérimentale, et c'est suivi, il ne faut pas qu'il repasse ça. Je dis, on perd du poids. C'est pas déjà d'une, tu perds pas du poids, tu perds de l'eau. Le seul poids que tu as perdu, là, c'est à cause de la cétogène, cétogénèse. Cétogénèse, c'est en gros, c'est qu'au début, tu avais les glucides. Les glucides, c'était la source d'énergie, en gros. En remplaçant les glucides par les lipides, en fait, tu tombes en état de cétogénèse. Ça veut dire que la source d'énergie, c'est non plus les glucides que tu as ingurgité, mais la graisse, donc les lipides. Que j'avais déjà généré. Et la graisse que tu avais déjà. Donc en gros, en mangeant plus de lipides que de glucides, je crois que les stats, c'est en dessous de 50 grammes de glucides par jour, tu tombes en cétogénèse. Et ça, ça te permet de taper dans ton stock de graisse. C'est pour ça que tu perds un peu plus de poids rapidement. Les bodybuilders, ils font ça, par exemple, tu vois, pour perdre la graisse qu'ils ont. Ils font ce qu'on appelle une diète cétogène. Mais t'as vu, la frérot, tu peux commencer déjà à mettre ta combi de sudation, sinon tu vas mettre longtemps à suer dans le vin. Tu t'as acheté un truc cali quand même. C'est cali, ça ? Franchement, c'est cali par rapport à ce que moi j'ai. J'avais une espèce de bâche en plastique. On aurait dit un mec qui travaille dans le nettoyage des produits toxiques. Normalement, par-dessus, nous, on met quoi ? On met un jogging par-dessus la combi de sudation. Ah ouais, ça veut dire jogging trempé dans l'eau ? Non, non, il va pas rentrer avec la combi dans le vin. Il rend sa même la peau. Il commence à faire des petits mouvements. Fais de la zumba, fais de la zumba, c'est bon. Oh, c'est un petit chacha ! Danser de bachata ! En revanche, je peux ouvrir ? Attention. Salut. Ça va, t'es bien ? Ça va et toi ? L'eau, il faut qu'elle soit combien, 40 ? Quand tu t'es 40, ça dépend. Des fois, ça prétend que tu peux plus, 42, 7, mais pas plus, quoi. Après, c'est trop chaud. D'accord. Quand je t'ai dit que je voulais faire ça la première fois, t'as pensé quoi, honnêtement ? Complètement con. Con, con, con. Pas stylé. Non, pas stylé. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'essayer, là. C'est bien, c'est bien de vouloir le dessus. Je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais fait. Voilà, voilà. Si on le fait, on le fait bien. Non, c'est ça. Non, il faut bien le faire. C'est hyper dangereux. Et même quand c'est bien cadré comme ça, c'est dur. Et ça fait mal, tu vois. Il faudra dire aussi que pour les combats, eux, ils vont pousser. Ils vont pousser, pousser jusqu'à 4 fois. Moi, je n'ai pas de limite. Non, c'est ça. En soi, moi, je le teste. Je vois ce que ça me fait. Et c'est tout. Nous, c'est genre, je me baisse avant d'y aller. Tu vois, en général, là, nous, on part à la salle. On fait 20 minutes de vélo, 30 minutes. Tac, tac, tac. Tu commences déjà à transpirer. Moi, je fais même une heure. Je perds peut-être 2 kilos déjà, tu vois. Sans faire le bain. Sans faire le bain. Et après, direct, j'enchaîne. Je monte la salle de l'hôtel. Je monte. Le bain, il est prêt. Boum. Je vais dans le bain direct. C'est-à-dire, en 2-3 heures, je perds déjà 3-4 litres d'eau. Et déjà, ça fait très bizarre dans ton corps. Tu passes d'un mec en forme à plus réel. Là, j'ai quand même pas mal, je crois. Tu penses que c'est... Genre, tu glisses à l'intérieur. Ouais, ouais. Ça colle, ça me colle. On va pouvoir y aller. Vous enlèves tout ça ? Ouais, ouais. On continue encore. 93,5. 93,5. Putain, j'ai pas aimé, j'étais à 100 kilos, frère. Hé, hé, c'est dinguer, là. Ça part ? Ouais. Ouais, vu la vitesse à laquelle ils ronnent, c'est pas trop fou. Pour ça, ça régale. Ça régale. Il faut juste guetter quand il y a la première goutte de transpiration qui sort d'un chrono et commencera à ce moment-là. Tu fais quoi ton rituel quand tu es là ? Je mets des petites musiques apaisantes. Ah ouais ? En mode relaxant ? Ouais. C'est de rentrer dans un état second, genre. Exactement, en concentration. Je mets des musiques naturelles, j'entends des oiseaux et tout. Avec de l'eau et tout. Je me pose comme ça, je ferme les yeux. Alors combien de temps ? 20 minutes. Elle va faire 20 minutes, ça. Ouais, elle va se ranger. Oran aurait pu être un peu plus chaud, mais je pense que ça suffit. T'es pressé, en fait. C'est un pressé. Ouais, non, j'ai pressé. Je suis pressé. Ça va bien se passer, du coup. Vu qu'il est de bonne humeur, ça va bien se passer. C'est pas de pression. De toute façon, on a fait 12 000 fois. J'ai mis qu'un son Oran, parce que, frère, hier, je passais devant un primeur. J'avais trop envie de manger des oranges. J'avais la flemme d'envoyer Alex. Est-ce que je peux voir ? Ça y est, le coaching, il est en train. Ça y est, ça y est, il est fou, là. Là, il est fou, il voit qu'il y a de la graille. Il voit qu'il y a de la graille. Tu vois, il te voit, ça se trouve, et t'es religieuse. Non, pas de la Gascar, t'as vu, pas de la Gascar. Il croit que l'a fait, c'est à y voir. Ça y est, tu commences à transpirer, presque. Ça arrive. Donc là, à partir des premières gouttes, 20 minutes. Là, en vrai, je pourrais commencer à déclencher, mais je trouve que c'est encore léger. Ça va ? Ça chauffe, c'est bien. Tout se passe bien, moi. Quand tu fais le cutting et que tu vois que t'es pas au poids, ça doit te démoraliser un peu. Il faut le refaire. Il faut le retourner. C'est-à-dire que t'es au bout de ta lèvre, tu vois, là, tu sors, imagine, tu vois, on t'attrape, on tire, c'est la plus de force. On t'essuie, t'as continué dessus, on te pèse, t'as perdu que 200 grammes. Ça fait trop de minutes, t'es l'éveillant. Allez, c'est reparti. Quand t'es dans l'eau, t'as qu'une seule envie, c'est de sortir de l'eau. C'est vrai. Attends, tiens, tu peux le filmer, il commence à souffrir. On le sait. Comment j'essaie ? Parce que je me suis retrouvé à ta place bien trop de voix. Regarde, là, il rigole plus trop, tu vois. T'as pas l'impression, là, la bonne humeur qu'il avait il y a 2-3 minutes, elle a quitté son corps. Là, il est dans la réflexion de comment assumer son corps. Non, non, là, juste, il se concentre sur la respiration, là. C'est ça. Pour plus avoir chaud. Non, mais ça va, mais c'est toujours pas important, d'ailleurs. Je l'ai sorti de mes yeux. Ok. Ok, je sens le truc. Tu commences à sentir ? T'as les yeux tôt, je me dirais. Tu viens de fumer 14 jours, la fille. Sacha, tu es dans un champ. De quelle couleur est le champ ? Leur. Il est grand ou il est petit ? Il est immense. Immense. Jusqu'à l'horizon ? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce champ ? Une fleur. De quelle couleur ? Le jaune, le tendu son. Et qu'est-ce que tu fais dans ce champ ? Je cours. Cours vers la caméra ou loin de la caméra ? Vers le soleil. Vers la lumière ? Est-ce que tu la vois, la lumière ? Tu la vois de plus en plus forte ? De plus en plus loin ? Poupi ? Poupi ! Mais là, quand je vais aller sur la balance, j'aurais perdu du poids. C'est une année, pour moi, j'ai perdu zéro. Là, il est en fond de concentration. En fait, si tu n'as jamais senti ça, tu ne peux pas savoir. C'est trop bizarre. Genre, ça fait quoi physique ? En fait, tu te concentres, tu es oppressé un peu. Exactement. Tu es oppressé en fait. Tu imagines, tu es dans un ascenseur et il rapetit. Et tout le monde te regarde, ça te parle et tout. Genre, tu te bats pour y rester. Imagine si la porte s'ouvre, tu pourrais sentir, mais non, il faut que tu restes. Je vais chier. Mais ce n'est pas plus le reste, je me croise. Ce soir, j'irai bien. Non, après, tu iras bien. Quand tu vas sortir, tu seras... Tu n'as pas fait les trucs aux conditions extrêmes. Ouais, là, il est en fond facile. Ouais, c'est vraiment, genre, c'est didacticiel. Moi, je kiffe la chaleur. Les sonats et tout. Je kiffe. Moi, je suis malé. C'est quoi le pire ? Le fuit, bain froid ou ça ? Euh... Bain froid, ça apaise. Ça oppresse. En fait, bain froid, avec le temps, ça passe. Mais ça, genre, plus tu avances, c'est le contraire. C'est dur. Let's go, let's go, ma poulet. Oh, non. T'as la tête qui tombe, toujours ? Oh, la tête ! Filme-le, filme-le, wesh. T'es ma... T'es ma la tête. T'as pu pêche pour te lever ? Si, 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 je me le fais, mais... On va t'aider. Allez, au premier coup. Doucement, 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 doucement. Doucement, t'as un fou, tu vas tomber dans les pommes, gros. T'as un fou, toi. Ah, ouais, je capte maintenant le fait que, quand tu me disais, on les aide à marcher et tout. T'es vulnérable et tout, t'es paillant de ouf. On prend là, on prend là. Toi, j'ai reçu que c'est douloureux. Vas-y, vas-y. Il est à 168 BPM. 168 BPM, c'est que tu commences à taper un peu dans la gonde orange, tu vois. Il est pas au top, toi, ça va. On s'envie, ouais. On s'envie, ouais. Les veines, j'aime pas voir mes veines de base. Ah ouais ? Elles sont magnifiques, tes veines, franchement. C'est vraiment une phrase d'infirmière, ça. C'est une phrase d'infirmière, ça. C'est des boules, va. Les cinq fois que j'ai entendu ça, c'était des infirmières. T'as l'air rigolé, hein. On va passer un bon moment. Allez, mets ta veste. Allez. Hop. Mets ta veste. Allez. Hop. Vas-y. 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 J'ai un coup de fatigue. T'as pas besoin de faire le héros. Non, t'inquiète. Non, mais... Là, t'as vu, on joue plus maintenant. Non, 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 c'est clair. Allez, on va. Non, ça va, ça va un peu mieux. Ouais, ouais. Ouais, ça va, ouais. T'es allongé, c'est mieux. C'est toujours plus plaisant, les couvertures que le dos. Le trajet de la baignoire, lui, frère. C'est dur, hein. Chaque trajet est compliqué. En fait, dès que tu dois te lever, bouger, quoi que ce soit, il faut que les gens, ils te tiennent. Question au niveau de la DA, tu peux plus changer ta coupe, d'accord ? La coupe ? Ouais, on va essayer. On n'est pas à l'abri un jour. Boop, boule à zède, poteau, boule à zède. C'est ton trait de mystique, t'avais les cheveux roses, les cheveux bleus et tout, c'est... Ah, une sorte de combat, c'est tout. Sinon, trois quarts de ma carrière, j'avais un dégradé, hein. Tu vois pas, on discute entre adultes, là ? C'est la fausse d'éducating. Ça, c'est la fausse d'éducating ? C'est la fausse d'éducating. Putain. Mais je t'en dégoûte dans la fourbi. Ouais, c'est normal. Ah ouais, frère, mais là, tu vas ruisseller, hein. Mais attends, je suis en train de me dire, le pire, c'est qu'imagine, tu fais un cutting juste avant de faire ta pesée. Ça, tu dois faire tout le trajet comme ça, KO, jusqu'à... Ouais. Il y en a, ils cutent que le matin. Il y en a, par exemple, ils se disent, moi, j'aime pas dormir déshydraté et tout, je fais tout le matin. Ils se lèvent à 3h du mat', ils cutent jusqu'à 8h, 9h, ils vont la peser à 10h. En général, là, tu vois, quand c'était UFC Paris ou Pullman, on descend en bas, la pesée, c'est en bas. Donc, c'est compliqué d'y aller, mais c'est pas trop loin. C'est juste, là, on te porte, des fois. Si t'as eu le temps, enfin, t'es en forme, tu y vas toi-même. En général, l'ascenseur, il te met mal, l'ascenseur. Tu sais, l'effet de descendre et tout, là. Ah, genre, t'as du mal à avoir ton équilibre. Moi, dans l'ascenseur, je m'en suis par terre. C'est-à-dire, je vais avoir plein d'autres combattants comme ça. Ah ouais, ouais, bah oui. Non, mais là, dans l'hôtel, tu vois, si les gens qui viennent juste à l'hôtel, à ce moment-là, quand il y a des combattants, mais ils se disent, wesh, c'est quoi tous ces cadavres ? C'est des cadavres que tu vois. Bah oui, les gens, ils se font porter et tout. T'es creusé, t'es tout grillé et tout, t'es paillant, tu vois. Et du coup, tu vas en bas, tu vas te peser. En plus, c'est pas toi le premier, t'attends. Et là, t'attends juste de te peser pour boire. Mais du coup, nous, à Vegas, tu vois, ce qui est encore pire, bah déjà, le cutting, terrible. Genre, on l'a fait à OPI, t'as 20 minutes de l'hôtel. C'est la salle du UFC de l'entraînement. À 22h30, ils nous ont dit, ouais, nous, on ferme, il faut que vous partiez. Hein ? Quand on y repense, quand même. Ils se disent, viens faire le cutting, après, à 22h30, ils se disent, ouais, les gars, par contre, là, on va te fermer. On ferme, vous pouvez en venir demain à 6h. Ils sont en mode, comment ça ? Genre, j'étais là, comme ça. Ouais, ouais. Comme ça. Ils ont dit, ouais, là, on ferme dans 10 minutes. J'étais comme ça. Et bah si, du coup, ils nous ont foutu dehors. Ah ouais, genre, il n'y a même pas eu de négociation, genre, dehors. T'es une négociation, ouais. Du coup, on prend la voiture, ils mettent dans la voiture couverture survie pour que je reste chaud et tout. Déjà, juste de m'emmener du pied à la voiture, galère. Quand je suis dans la voiture, je suis en train de décéder. On va à l'hôtel, on arrive. Je me croyais, j'étais un mec rebou. Ouais, ouais, en mode, ils t'ont récupéré avec une grosse espèce de situation. Genre, alors que non, je suis un athlète de haut niveau, là, poteau, tu vois. Ouais, j'étais posé dans l'ascenseur par terre, pas en commas et tout. Il y a une cliente normale, tu vois, une américaine. La porte, elle s'ouvre, elle me voit comme elle. Je lui dis, non, tranquille, je cote du poil, là, je suis incrobatant. Elle dit, non, mais ça va, et tout, je vais appeler, là. C'est vrai que quand t'es pas sensible à ça, tu vois, t'es pas au courant. Alors, imagine, ta mère, elle le voit comme as d'or, là, dans un couloir. Mais là, sa mère, c'est la voix sale. Non, non, mais tu vois, genre, elle dit, ouais, ça va, et tout, faut appeler les pompiers, il est pas bien, là. Et tout le monde autour, mais non, tranquille, ça va, même toi, t'es comme as, non, ça va. Mais carrément, du coup, moi, je me pose la question, c'est, à quel moment t'as atteint ta limite, genre, on peut savoir, nous, extérieurement, que c'est trop. On peut perdre connaissance. On peut perdre connaissance. Et même encore, il y a des degrés de perte de connaissance. Ah ouais ? Il y a la petite part, tu te relèves, c'est bon ? Si je vois, si je vois qu'il s'endort ou qu'il perd légèrement connaissance, ça laisse tranquille. Non, mais là, je suis le monde en connaissance. Non, non, toi, ça va, t'es encore un. Ça va, t'as fait ton premier passage. T'en as fait qu'un, là. Tu y retournes, après. Chou. Le pire, c'était là. Le bain, c'est les transferts. Tu sais, comment ça coule, non ? Ouais, ouais, bah oui. J'espère, j'espère, je suis en sous-93. Si t'es en sous-93, c'est là où tu vas endurer le vrai truc mental des combattants. Les retours. Les retours, genre. J'ai perdu les 500 grammes. Mais oui. Tu les as pas perdus ? Non, t'aurais dû se rater. Non. T'as pas raté, frère, t'as vu comment ça se passe. T'as pas raté, c'est vrai. Mais du coup, il faut qu'il se sèche avec une serviette. Ouais, tranquille, là, le temps. Tu peux enlever le pantalon, ça ? Ouais. Tu sais, comment on aurait pu savoir si t'as vraiment perdu du poids cette semaine ? Tu serais rasé la barbe et on t'aurait vu sans. Parce que je te jure, je trouve que c'est un homme, c'est là où tu vois s'il est gros ou pas. Ou là, t'es creusé là. Creusé et les yeux qui rentrent. Là, tu commences à voir les yeux qui rentrent un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais pas de ouf. Ouais, c'est quand même. Si, si, si. C'est quand même. Là, tu t'en rends pas compte, mais nous, on s'en rends compte. C'est que là, t'as un calabar devant nous en train de transpirer et tu t'emballes les couilles. Quand t'es en shooting, et on se t'en rends pas les couilles. On a rien à faire. Hé, tu te balades à poil, t'en as rien à foutre, c'est pas ton problème. J'ai bien marché dans les couloirs comme ça, en calabar. Genre les gens, ils ont quand même croisé, j'en ai rien à faire. Tu vois, le caleçon trop lourd, tu te mets tout nu devant tout le monde, t'en as rien à faire. C'est ce que tu vas faire ? Je voulais faire, mais je sais pas. Il est ouvert la boîte de Pandore. T'as passé la première ? Ouais. Clairement, j'ai pris le premier degré là. Borgon, tu penses combien ? Tu penses il a combien là ? Je pense qu'il a perdu au moins un kilo. Non, vas-y, c'est 600 grammes. J'abuse. Franchement, je serais jaloux s'il avait perdu un kilo avec ça. Non, je pense pas, il a perdu un kilo, il a pas fait de vélo et tout. Ah, il y a moins que t'aies pas perdu tant que ça, en fait. Arrête. Ouais. Tu as vu, t'as pas de temps de muscle que ça, et t'as pas de temps de dos que ça dans les muscles. Oh, je vais vous dire ce que j'ai dit. Pas mal, un kilo ? Cinq. Un kilo s's. Trois, un kilo s's. Putain. Allez, on boit. Regarde mon cochon. Putain, c'est bien, ça y est, tu peux falloir être en moins de 93, frérot. Bien joué, mec. T'as fait plaisir, allez, regardez. Un bonheur. Il a vu le regard tout de suite sur son Kinder Bruno. Non, voilà, c'est ce qu'il y a marge. Mais c'est pas mon petit tronade, c'est tes médicaments. Non, c'est pas des médicaments, ça. Oh, si, c'est des médicaments pour toi. De base, c'était de l'os, toi. Ouais, de base, c'était de l'os. Ah, je crois que c'était un jus, frère. T'as bien perdu, frérot, on sait que c'est beaucoup, hein. T'as perdu beaucoup, là, par rapport à... T'as perdu beaucoup, hein. T'as perdu beaucoup, hein. T'as perdu beaucoup, hein. T'as perdu beaucoup, hein. C'est pour ça, à un moment, tu sentais pas bien. Tu vois, quand, toi, tu sentais pas bien, c'est le moment où tu commences, ça veut dire que tu commences à perdre de ouf. Dans le bain, quand tu commences à souffler. Ah, oui, oui, oui. C'est le moment où t'as... Ah, oui, la fin, la fin, c'est quoi, t'es venu. C'est quand, ça veut dire, ça y est, tu commences à... C'est trop bizarre, c'est que ça arrive d'un coup, moi, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Deux jours après, j'ai eu les résultats de ma prise de sang, et on observe clairement les effets de la déshydratation. Mon corps a sécréter du cortisol. Première chose, c'est que la déshydratation, c'est un stress. On secrète du cortisol à fond la caisse. Et le cortisol, ça signifie qu'il a été stressé, comme quand on a peur ou qu'on angoisse, par exemple. Mon sang s'est également concentré, et le rein a galéré pendant la déshydratation. Si tu veux une analyse plus complète et plus détaillée avec les commentaires du doc, je te mets en description la vidéo sur la chaîne de Jean-Marc, dans laquelle j'ai été invité pour parler de mon coaching. Et voilà, bonsoir, on est mardi, il est 19h. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, franchement c'était un plaisir de la faire. Merci à Alex, merci à JM et merci à Morgan pour leur professionnalisme. Bon les gars, ça y est, ça fait 2-3 semaines qu'on a fini l'expérience du coaching. Et franchement, waouh, 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 quelle expérience. Avec le recul quand même, j'ai vécu quelque chose d'assez fort émotionnellement. Biologiquement, c'était fort, comme il a dit Jean-Marc. Déjà, pour ceux qui me demandent, j'ai repris absolument tout le poids que j'ai perdu. Que ce soit dans la diète qui est beaucoup trop drastique, ou le cutting en lui-même, j'ai repris le poids juste après, dès que j'ai pu boire. Vous voyez ? J'ai vécu quelque chose, je pense que j'avais jamais vécu, cette sensation de déshydratation, parce qu'on a la chance de boire à notre soif. C'est assez un truc de fou quand même, même quand tu fais le cutting, quand t'as faim, quand t'as soif, tu remets tout en question, tu te rends compte la chance que t'as. C'est cliché, comme je l'ai dit, mais voilà, c'est ce qui se passe. Avec le recul, je ne me souviens plus très bien du trajet baignoire-lit, quand l'infirmière aime bien me faire une prise de sang, je ne me souviens plus trop, pour être honnête. Je me rappelle mieux de moi allongé avec les jambes levées, ce qui m'a fait énormément de bien. Je sais que j'ai eu un très très gros coup de fatigue. Dites-vous que je n'ai fait qu'un tour. Un tour de bain, plus combi de sudation, là où eux, ils en font trois, quatre, pour perdre jusqu'à dix kilos. Là où moi, j'ai perdu un kilo et quelques, un kilo cinq, on va dire. Ah, c'est fou de pouvoir dire maintenant, quand je vais voir les combattants faire leur coaching, je sais ce qu'ils ressentent à mon échelle. Et c'est ça que je voulais, moi, tu vois. Parce que je me doute que ce n'est pas des acteurs, je me doute qu'ils ne vont pas jouer la comédie, qui sont vraiment dans le mal. J'avais envie de savoir comment un bain chaud, un truc que tout le monde a déjà expérimenté, peut t'amener dans des états comme ça de faiblesse. Je comprends, les amis. Je comprends. Ne le faites pas chez vous, ça ne sert à rien. Franchement, c'est débile. Moi, j'ai eu la chance. Je suis honoré d'avoir été encadré par Morgan, par Alex, par Jiem, qui sont des pros. J'ai essayé de le documenter au mieux pour que vous puissiez ressentir, comprendre ce qui se passe un peu dans le corps, dans l'esprit, dans la tête et tout. C'était hyper dur, la diète, pour moi, parce que je suis un gros mangeur et qu'est-ce que c'est bon, la bouffe, les frères. Ceux qui a mangé comme moi, vous savez. Vous savez que quand tu te retrouves avec un morceau de saumon et un morceau de fromage le soir, tu as juste envie de taper ton meilleur burger. Le problème, c'est que la semaine après la diète, je me suis tellement frustré et que j'ai tellement abusé la semaine d'après. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé. Donc, j'ai repris très, très vite. Je crois que trois jours après, j'étais à 97, 98. Et là, je dois être retourné dans les... Un peu en dessous de sang parce que j'ai compris, je me suis quand même un peu calmé. Voilà, les gars, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez mieux compris ce quel-cutting que maintenant, quand vous verrez des combattants le faire et arriver dans le combat, dites-vous que 36 heures avant, ils étaient dans le mal. Je vous embrasse. On se voit vite. Dites-moi d'autres expériences que vous aimeriez me voir faire.